Cette activité du livre scolaire, l'activité numéro 1, page 40, nous amenait à répondre à la question suivante, trop salé ou pas salé ? L'idée était de comparer deux soupes, soit une « soupe commerciale » qui est achetée, soit une pseudo-soupe maison qu'on pouvait faire en utilisant un bouillon de légumes acheté. Ce n'est pas tout à fait une soupe maison, mais c'est le principe de l'exercice. Et donc la première question qui nous était posée ici, c'était « Quelle est la masse de sel qui est contenue dans un litre de la soupe ? » Ici, présentée dans le document numéro 1. Alors le document numéro 1, le voici, pardon. Donc il suffisait d'aller chercher l'information qui est juste là, qui est pour 100 ml de soupe, j'avais 0,78 g. Donc 0,78 g. Évidemment, ici, il s'agissait d'aller faire un produit en croix. Donc il y avait la masse de sel en g, le volume de soupe qui était en litres. Évidemment, il fallait convertir 100 ml, dire que ça faisait 0,1 litre pour pouvoir rester en litres. Alors comment est-ce qu'on convertit ça ? C'est aussi un produit en croix. Il faut savoir que 1 litre, ça fait 1000 ml. Donc il y a quand même un petit peu de savoir sur les conversions. Combien font 100 ml ? Eh bien, il suffit de faire un produit en croix. Voilà, c'est la manière la plus simple de convertir. Donc x est égal à 100 divisé par 1000 fois 1, et puis on trouvait la bonne valeur. Donc la masse de sel, on nous avait dit, ça y est, j'ai déjà oublié combien c'était. On vérifie 0,118 g dans 100 ml. Donc j'avais ici 0,78 g pour 0,1 litre. Combien en aurais-je ? Donc c'est ce qu'on avait appelé la masse M1 dans 1 litre. Eh bien, il suffit de faire le produit en croix. Ça, vous savez bien faire. M1 est égal à 1 fois 0,78 divisé par 0,1. Et ça, à la calculatrice, ça fait 7,8 g. Voilà pour cette première question. La soupe numéro 1 avait 7,8 g de sel par litre de soupe, évidemment. La deuxième question, c'était la même chose, mais cette fois-ci, ça portait sur la soupe maison, donc d'après le document numéro 2. Donc le document numéro 2 nous présentait ceci. Alors il y avait un petit piège, c'est que, ici, les valeurs nutritionnelles sont données pour 100 ml, mais si j'ai mis un cube dans 500 ml. Donc là, c'est quand même la valeur qu'il y a dans 100 ml. Donc j'ai 0,9 g de soupe dans 100 ml de soupe, fabriquée, évidemment, avec un cube dans 500 ml. Donc là, c'est ce qu'on allait faire. Donc de la même manière que précédemment, on va faire un produit en croix, tout simple. Donc il y a la masse de sel en grammes, le volume de soupe que je vais laisser en litres. Donc j'ai 0,9 g pour 100 ml, donc ça fait toujours 0,1 litre. Et donc combien est-ce que ça me fera ici pour 1 litre ? Eh bien, évidemment, il suffit ici de multiplier par 10, ça fait, c'est équivaut à ça, pardon. 1 fois 0,9 divisé par 0,1, le produit en croix. Et donc ça, ça me faisait 9 g pour 1 litre. Là, j'ai calculé pour 1 litre parce qu'on va s'en servir tout à l'heure, c'est quelque chose qui va nous servir. La question était peut-être posée un peu différemment. Et donc évidemment, si je veux faire pour 0,5 litre, alors ça, ce ne serait pas M2, ce serait plutôt M'2, parce que M2, on me disait que c'était la masse pour 0,5 litre. Et donc, dans 0,5 litre, il y aura moitié moins, mais on voit qu'on peut faire le calcul. Donc ça fait bien 0,5 fois 0,9, j'oublie cette ligne, divisé par 0,1, et ça me donnera le résultat ici. Donc 0,5 fois 0,9 divisé par 0,1, et bien sûr, ça fait 2 fois moins que pour 1 litre. Donc ça fait 4,5 g pour 0,5 litre. Donc voilà pour cette question numéro 2. Ça va nous permettre de comparer la quantité de sel, la masse de sel, qui est contenue dans les deux soupes. Quelle sera la soupe, la moins salée ? Eh bien, il suffit de comparer la masse de sel qui est contenue. Alors évidemment, on va comparer ici les masses de sel pour les mêmes volumes. Évidemment, là, j'ai 4,5 g, c'est plus petit que le 7,8 ici, mais là, c'est dans 0,5 litre. Donc dans la soupe maison, j'ai 9 g pour 1 litre, j'ai 7,8 g pour 1 litre dans la soupe industrielle. Donc là, ce sera la soupe industrielle qui sera la moins salée. Sachant que le sel n'est pas forcément bon pour la tension artérielle et pour le cœur. Bon, il vaut mieux éviter d'en consommer. Là, c'est juste pour l'exercice. Il n'y a pas d'avis médical ou d'incitation à acheter de la soupe industrielle, bien évidemment. C'est vraiment le jeu de l'exercice. Donc quelle est la soupe la moins salée ? Eh bien, c'est la soupe numéro 1, puisqu'elle contient 7,8 g de sel par litre. Et c'est bien sûr plus petit que 9 g par litre de soupe pour la soupe numéro 1. Alors, proposer une relation mathématique, ici, qui nous permette de calculer ce qu'on appelle la concentration massique, eh bien, il suffit de regarder ce qu'on a écrit au-dessus. C'est des grammes, donc une masse divisée par des litres, donc un volume, grammes par litre. Donc ici, mon gamma, donc la concentration en masse, ce sera bien sûr la masse de soluté divisé par le volume de solution. Alors, les unités ici peuvent être diverses et variées. Si, par exemple, je conserve ce que j'ai fait au-dessus, je me mets en grammes et en litres, grammes pour la masse, litres pour le volume, ici, j'obtiendrai des grammes par litre. Si je me mets ici, par exemple, en kilogrammes, et puis ici, je me mets en mètres cubes, eh bien, ce que j'obtiendrai, ce sera des kilogrammes par mètres cubes. D'accord ? Ça va dépendre du type de solution. Si moi, je fabrique une soupe à la maison, je vais mettre quelques grammes de sel par litre de soupe. Si je suis industriel, je vais mettre des kilogrammes de sel par mètres cubes de soupe, probablement, parce que je vais fabriquer ça en grosse quantité. Donc, quelles sont les unités qui peuvent exprimer la concentration en masse ? Eh bien, c'est toutes les unités qui sont des unités de masse divisées par des unités de volume. Donc, tout ça, évidemment, après, ce sera dépendant du type de solution que je fabrique, évidemment. Donc, qu'est-ce qui sera correct ? Eh bien, celle-ci, c'est des grammes par litre. Gramme fois litre, c'est pas bon, c'est pas une division. Litre fois, divisé par des grammes, pardon, litre par gramme, ce serait un volume divisé par une masse, c'est l'inverse. Kg par mètres cubes, c'est bien homogène à une masse divisé par un volume. Gramme, litre moins un, ça l'est aussi. Alors, c'est toujours pareil, ça, c'est quelque chose qu'on oublie, que, ben, si je prends quelque chose à la puissance moins un, mathématiquement, ça veut dire que je divise par ce quelque chose. Donc, si je fais, par exemple, A fois B à la puissance moins un, eh bien, ça, ça veut dire que je divise A par B. Et donc, si je fais des grammes multipliés par des litres moins un, eh bien, c'est comme si je faisais des grammes divisé par des litres. OK. Bon, en seconde, je répète, moi, j'évite d'utiliser la notation moins un, mais scientifiquement, elle est correcte, et c'est celle qui est utilisée, et dans les livres, eh bien, c'est celle qu'on va rencontrer régulièrement. Gramme par centimètre cube, les centimètres cubes, c'est bien des volumes, ça marche, milligramme par litre, ça marche aussi, donc ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans des analyses sanguines, par exemple. Gramme par millilitre, ça fonctionne, mille litres par milligramme, eh bien, ça ne marchera pas, parce que c'est bien un volume sur une masse, et kilogramme par litre, ça fonctionne aussi. Voilà pour cette activité, il reste une question qui est un petit peu épisodique, combien on peut en consommer si on fait 60 grammes, 60 kilogrammes, pardon, etc., donc la quantité journalière autorisée pour un adulte. Je vous laisse la traiter gentiment, et puis vous pouvez poser des questions éventuellement en cours, je viendrai regarder ici la correction, si votre exercice est juste, et donc corrigé éventuellement. Bon travail.